Bonjour, je suis aujourd'hui avec Laurent Dufour, qui est directeur chez Brosselia, une des filiales de James. Alors Laurent, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le rôle de Brosselia chez James ? Alors, nous sommes l'entité digitale du groupe, c'est-à-dire que notre métier consiste à concevoir, pour pouvoir réaliser des dispositifs, des applications, qu'ils soient web ou mobile, que ce soit pour le grand public ou pour des entreprises, dans le cadre d'applications métier. Et donc aujourd'hui, les principaux défis que Brosselia... Le principal défi, c'est qu'on est dans un métier en rupture permanente, avec des effets d'annonce assez importants, beaucoup de technologies qui changent, on est passé du desktop au mobile en quelques années, donc toutes les technologies ont bien sûr évolué, et puis les comportements aussi ont changé, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui sont uniquement sur smartphone, et d'autres qui ne sont que sur desktop, donc on doit faire un grand écart technologique, avec une expérience d'usage qui doit être fluide. Donc ça, c'est vraiment le défi. D'accord. Et James a les bons outils, effectivement, pour répondre à ça, notamment la PWA, c'est ça ? Alors James, qui est spécialisé dans la data, développe des solutions qui permettent d'interroger ces datas, de les présenter de façon quasi temps réelle, même s'il y a beaucoup de data, ce qu'on appelle les API, les API, et nous on va interroger en fait ces API pour proposer une expérience qui soit personnalisée, qui soit assez forte. D'accord. Que ce soit du e-commerce ou de l'information. Donc aujourd'hui, voilà, on développe avec James un certain nombre d'interfaces et de solutions d'API, et la PWA, c'est la petite révolution depuis quelques années, c'est en fait la possibilité d'utiliser les technologies web pour faire de l'application mobile assez rapidement, assez facilement, sans avoir ce problème Android, iOS, etc. D'accord. Voilà, c'est la tendance du moment en tout cas. Et par rapport à ça, des clients sont venus voir une problématique ? Les clients viennent nous voir avec des besoins applicatifs qui sont de développer une application iOS et une application Android. Et lorsqu'on regarde fonctionnellement, on s'aperçoit qu'on peut très bien le faire avec une PWA. Donc on va faire évidemment une économie de développement, mais surtout un parcours qui est fluide entre le web et la PWA, et ce qui permet d'avoir de meilleurs résultats globalement en trafic et en transformation. Et quand tu parles d'application web, on est bien d'accord, ce n'est pas juste la cosmétique, l'interface, mais on parle vraiment d'applications, de plateformes complexes. Tout à fait, c'est vraiment une plateforme. C'est des gros clients sur lesquels on s'en travaille. Tout à fait, ce sont des gros clients. On travaille avec les cinémas Pâté-Gaumont, par exemple. D'accord. Là, on est sur des projets assez importants avec des très gros clients que je ne peux pas les citer parce qu'on est en train de le faire. Mais il y a une évolution assez importante, en tout cas, des technologies web qui vont vraiment vers le mobile. D'accord. Voilà. Ils ne sont pas en conflit, c'est vraiment une évolution. Et Google pousse beaucoup là-dessus, bien évidemment. D'accord. Depuis maintenant, deux, trois ans. Aujourd'hui, on est sur le James Data Connect. C'est la quatrième édition qui traite un petit peu de tous les métiers de la data avec différents partenaires. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce JDC ? Alors, par rapport au précédent, qui était très centré sur le Data Lake, sur la data, sur les outils de management de la data, je trouve qu'il y a une évolution vers, justement, en ce qui me concerne le plus, l'usage, c'est-à-dire l'expérience de l'utilisateur. Donc, on va aller vers la Smart City, vers des applications qui ont une finalité utile. Et c'est notre baseline, useful, digital, expérience. Donc, on va de plus en plus exploiter la data à travers des objectifs qui sont vraiment d'utilité, de facilité, d'usage. Et il y a une tendance cette année assez importante. On l'a vu avec la présentation. D'accord. Et les précédentes présentations. De Laurent Fabiannick. D'accord. Ok. Écoute, merci Laurent. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada